Nous allons nous intéresser ensemble à la laïcité sur la Troisième République. Mais avant d'aborder la Troisième République elle-même, je vais faire un petit commentaire très rapide sur le mot laïcité et puis faire un rappel historique relatif à la laïcité avant la Troisième République parce que trop de gens s'imaginent que la laïcité est née avec la Troisième République enfin comme vous avez vu une conférence sur la Révolution vous savez que non mais trop de gens donnent à la Troisième République une importance encore plus grande qu'elle ne l'a été à partir de cette République numéro 3. Alors tout d'abord quelques mots sur le mot laïcité précisément. Comme René Raymond l'avait souligné dans un livre intitulé L'invention de la laïcité de 1789 à demain, c'est un livre qui était paru en 2005. Il y a comme vous pouvez vous imaginer beaucoup de livres qui sont parus en 2005 autour de la laïcité à cause du centenaire de la loi de séparation dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc René Raymond disait, écrivait « Il n'existe pas de définition officielle de la laïcité et aucune interprétation ne peut se prévaloir de son consentement universel ». Un autre historien, Claude Nicolet, qui était un historien particulièrement intéressant parce que c'était tout à fait rare chez les historiens. Il était à la fois spécialiste de la République romaine et à la fois spécialiste du radicalisme et de la laïcité sous la Troisième République. Donc une double casquette de deux époques totalement opposées et cela vaut le coup d'être souligné. Donc en 1992, Claude Nicolet écrivit dans un ouvrage intitulé « La République en France, état des lieux ». Il a fait un autre livre très connu sur l'idée républicaine. Donc Claude Nicolet constata, je cite, « que le miroir tendu à la laïcité renvoyait des figures souvent brisées et d'une étonnante disparité, chacun la voyant en son image. » Autant de petits éclats de miroir, autant d'images prises sous un angle différent. Alors tous les auteurs ayant travaillé sur la laïcité s'accordent néanmoins sur un point précis. La laïcité s'oppose à ce qu'un pouvoir religieux prenne le pas sur la loi civile et impose ses propres normes à l'État et à la société. Car, comme le rappelait Émile Poulat, autre auteur ayant beaucoup travaillé sur la laïcité, son fondement essentiel est la liberté de conscience, laquelle va d'ailleurs bien au-delà de la simple tolérance. Alors, la laïcité s'oppose à ce qu'un pouvoir religieux prenne le pas sur la loi civile et impose ses propres normes à l'État et à la société. La difficulté d'interprétation tient en partie, mais en partie seulement, à ce que la frontière entre ce qui relève de l'État et ce qui relève de la religion ou de l'Église a fluctué dans le temps. Par exemple, pendant longtemps, tout le monde trouvait normal que ce qui concernait l'école ou l'hôpital, donc l'enseignement ou les soins hospitaliers, relève de l'Église et on laissait tout cela volontiers à l'Église. Et c'est seulement à partir d'un certain moment que la revendication a été faite d'arracher cela à l'Église pour le retransférer à l'État. Mais entre le moment où on passe d'un domaine à l'autre, inévitablement, il y a des tensions, des revendications et des mécontentements. Alors, par ailleurs, il faut rappeler que le terme laïcité a été formé très tardivement, aux alentours de 1870 et en 1882. Et c'est d'ailleurs un vocabulaire à peu près concomitant du thème cléricalisme, clérical, anticlérical, anticléricalisme. Tout ça se passe dans les mêmes eaux. En 1882, Ferdinand Buisson, grande figure de la laïcité française, écrivait dans le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire que la laïcité était un mot nouveau qui n'était pas encore d'un usage général et que la laïcité n'était pas sortie toute armée de la tête d'aucun prophète. En effet, la laïcité est le fruit d'un très lent processus de l'histoire française dont on peut chercher les prémices dans le domaine politique, dès le Moyen-Âge, avec les querelles entre la royauté et la papauté. On va penser bien sûr à Philippe le Bel et pour une période moins lointaine, on pensera à Louis XIV. Il faut également chercher les prémices dans le domaine philosophique et idéologique dès la réforme et la renaissance, puis avec Descartes et Gassendi, puis avec Pierre Bel et enfin avec les Lumières. Mais les premières mesures fondatrices de la laïcité, à une époque où donc le mot n'existait pas encore, ne furent prises qu'à partir de la Révolution. Elles sont donc bien antérieures à la loi du 9 décembre 1905. Loi du 9 décembre 1905, qui s'appelle loi relative à la séparation des Églises et de l'État, et qu'on présente trop souvent faussement, comme la loi sur la laïcité, alors que le mot laïcité ne figure même pas dans cette loi-là. Donc, il faut être clair là-dessus. La loi de 1905, ce n'est pas la loi sur la laïcité, et la laïcité a existé bien avant la loi de 1905. Autre précision à donner à propos de la laïcité et de l'inscription de la laïcité dans les textes français, on va voir un certain nombre de lois, enfin remontant à la Troisième République, mais la constitutionnalisation de la laïcité ne s'est faite qu'à partir de la Quatrième République. La constitution du 27 octobre 1946 a été la première à présenter la France comme une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. En 1946, c'était dans l'article 1er de la constitution, et cette formulation a été reprise par le premier alinéa de l'article 2 de la constitution de la Cinquième République du 4 octobre 1958. Donc, à la fois des choses très anciennes, alors que le mot n'existait pas encore, et à la fois un mot créé tardivement dans notre langue, mais qui nous rende dans le vocabulaire constitutionnel de la France qu'à une date, somme toute, assez récente, 1946 puis 1958. Alors, créée dans les faits à partir de la Révolution française, la laïcité n'a pas connu un chemin harmonieux, continu, toujours fait d'un progrès et d'une marche en avant. Et il y a eu, à cause de l'histoire politique heurtée de la France, qui a connu de très nombreux régimes, la Révolution, une République, un consulat, un empire, une monarchie, deux monarchies constitutionnelles, bon, différentes l'une de l'autre, une République, encore un empire, enfin une République. Donc, une histoire politique extrêmement heurtée, et au fur et à mesure de ces régimes, tout ce qui avait trait à la laïcité connaissait des marches en avant ou des marches en arrière. Donc, pour la Révolution, je ne vous rappelle simplement, puisqu'il y a eu ici une conférence sur la Révolution, ce n'est pas la peine que je m'attarde, mais il faut quand même rappeler que la base de la laïcité tient à l'invention de l'État civil, qui est la première démarche laïque dans notre histoire, puisque tout ce qui relevait de la vie privée était auparavant, dépendait auparavant des paroisses, et était inscrit dans des registres paroissiaux, et où on ne parlait pas de naissance ou de mort. Entre les deux, il y avait le mariage, mais on parlait des registres de catholicité, où on parlait des registres de baptême et des registres de sépulture. Ce n'était pas la naissance et la mort, mais le baptême et la sépulture, autrement dit sépulture religieuse. Néanmoins, auparavant, il y avait eu, mais c'est d'un autre registre, c'est d'un ordre plus symbolique. Bien sûr, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec le fameux article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public ». L'ordre public étant une notion particulièrement floue, que rien ne définit, et toutes les libertés sont suspendues au respect de l'ordre public, en tout temps et en tout lieu, du moins dans l'histoire de France. Alors, par ailleurs, il faut rappeler que sous la Révolution française, outre l'État civil, le divorce a été institué, ce qui veut dire que le mariage n'était plus considéré comme un sacrement, mais comme un contrat civil qui pouvait être rompu par les contractants. Et le divorce a été facilité par des décrets en 1793. Bon, je passe. Autre démarche intéressante sous la Révolution, dont on va... Je tiens à vous parler de ça, parce que le divorce, on va le voir réapparaître, on voit tout réapparaître. En fait, il y a toujours un jeu de miroir, une résonance entre ce qui a été institué par la Révolution et ce qu'on va retrouver ultérieurement. Alors, autre démarche intéressante sous la Révolution, c'est le statut des cimetières. Et tout ce qui tient à la mort et au funérail est extrêmement important en matière ou de religion ou de laïcité. Et précisément, la Révolution transfère les cimetières des paroisses aux communes. La gestion des cimetières est confiée par la Convention aux municipalités par un décret du 2 décembre 1793. Et enfin, vous avez le nouveau calendrier avec un nouveau point de départ et une suppression du dimanche remplacée par un décadis. Je ne parle pas, par ailleurs, de tout ce qui a trait à la religion sous la Révolution. Et enfin, dernière mesure, la première séparation de l'État et des cultes qui figure dans la Convention termidorienne et qui est de nouveau rappelée par un décret du 18 septembre 1794. Donc, on a déjà un premier socle important qui a été posé sous la Révolution, dont des parties resteront tout au long de l'histoire du 19e siècle et dont d'autres disparaîtront. Alors, ce qui disparaît, disparaît tout d'abord avec le consulat et l'Empire, puisqu'on a un concordat qui est signé en 1801-1802, Convention de 1801, Articles organiques de 1802, signé par Bonaparte sous le consulat, ce qui veut dire que le régime de séparation qui avait été institué, bien évidemment, est terminé, puisqu'il y a ce concordat qui est signé avec la papauté. Un nouveau statut, alors, un nouveau statut est adopté pour les cimetières, c'est-à-dire les cimetières demeurent sous la gestion des municipalités, mais on introduit une nouvelle disposition extrêmement importante qui va créer beaucoup de problèmes tout au long du 19e siècle et qui explique pourquoi la Troisième République va légiférer sur les cimetières en 1887, comme nous le verrons. Un décret du 23 Périal en 12, c'est-à-dire en 12 juin 1804, stipule qu'il faut partager les cimetières, qui sont donc des cimetières communaux, en autant de territoires internes, de parties internes, qu'il y a de confessions. C'est-à-dire, s'il y a des protestants, des catholiques, des juifs, il faut que le cimetière soit séparé par des haies, des murets, enfin, que chaque partie cultuelle soit bien identifiée et séparée des autres. On revient au calendrier grégorien. L'État civil est maintenu, quoique amoindri par rapport à ce qui se passait sous la Révolution, mais ça, ça ne concerne pas la laïcité ou la religion, ça concerne plutôt le statut de la famille, le statut du couple et le statut de la femme. Rien à voir avec une question de religion. Et enfin, il y a l'État civil, dans lequel rien de ce qui se réfère à la religion n'apparaît. Alors, les vrais reculs vont venir avec la Restauration. La Restauration qui garde le système des cultes reconnus, donc, outre l'Église, outre le culte catholique, les deux cultes protestants, luthériens et calvinistes, sont reconnus. Le culte israélite sera reconnu plus tard. Mais néanmoins, la première Restauration fait de la religion catholique, la religion catholique, apostolique et romaine, et la religion de l'État. Ce qui est assez paradoxal, puisque par ailleurs, les deux cultes protestants, sont reconnus. Mais, les principaux, et là encore, on va retrouver des choses qui renvoient à la Troisième République, le principal recul arrive avec l'interdiction de travailler le dimanche, loi du 18 novembre 1814, et avec l'abrogation du divorce, loi du 8 mai 1816. Donc là, vous voyez, on recule très nettement. La monarchie de Juillet a eu des... Donc, de 1830 à 1848, a eu des premières années fortement marquées d'anticléricalisme, mais néanmoins, elle conserve les lois de la Restauration sur le dimanche et le mariage, et malgré les demandes d'une minime partie de la population et d'un nombre minime de femmes, le divorce n'est pas rétabli. Alors, ce qui est important à comprendre, pour bien comprendre ce qui se passe sous la Troisième République, et ce qui est raconté à propos de la liberté de conscience et de la Troisième République, notamment à partir du préambule de la loi du 9 décembre 1905. Il faut comprendre ce qui se passait en matière culturelle pendant tous ces régimes. Restauration, monarchie de Juillet, seconde république, c'est une sorte de parenthèse, et second empire. Il y avait des cultes reconnus, donc le catholicisme, le culte littérien et le culte réformé. Les autres cultes qui n'étaient pas reconnus, donc, tout d'abord, n'avaient pas de traitement qui était versé à leur ministre du culte, mais surtout, ils étaient de grandes difficultés en matière de liberté. Pourquoi ? Parce que, durant toutes ces décennies-là, il n'existait pas de liberté de réunion, il n'existait pas de liberté d'association. On n'avait pas le droit de se réunir à plus de 20 personnes, on n'avait pas le droit de s'associer à plus de 20 personnes, et dès que ce nombre était franchi, les gens tombaient sous le coup de la loi pour une pratique illégale. Ce qui fait que des gens qui appartenaient à des cultes autres que luthériens, autres que réformés, autres que catholiques, romains et apostoliques, c'est-à-dire des catholiques schismatiques, c'est-à-dire des protestants, anabaptistes, méthodistes, évangéliques, enfin, tout ce que vous voulez, tous ces gens-là, dès qu'ils se réunissaient pour célébrer un culte, tombaient sous le coup de la loi, étaient poursuivis, étaient condamnés à des peines d'amende et à des peines de prison. Et trop souvent, des gens mal informés mettent ces condamnations à des peines d'amende, de prison, à ces manques de liberté sur le dos, si je puis dire, familièrement, du concordat, rendre le concordat responsable de ces affaires-là. Or, si ce manque de liberté existait, ce n'était pas parce qu'il y avait un concordat, c'est parce qu'il n'y avait pas de liberté de réunion et pas de liberté d'association. Liberté de réunion et d'association qui n'interviendront que sous la Troisième République, 1880 pour les réunions, 1901 pour les associations. Donc, il faut bien comprendre ces mécanismes pour mesurer ce qu'apporte réellement la Troisième République et en matière de laïcité et en matière de liberté et pour bien mesurer ce dont les régimes antérieurs se rendaient avec ou sans guillemets coupables en matière de liberté. Donc, voilà, je vous ai brossé aussi rapidement que possible un tableau assez schématique de ce qui existait avant pour qu'on puisse maintenant vraiment mesurer ce qui se passe à partir de la Troisième République. Alors, comme vous le savez, la Troisième République arrive avec, après la défaite de Sedan du 2 septembre 1870, la proclamation de la République à Paris le 4 septembre. Vous savez qu'ensuite, il y a la Commune, Commune qui, elle-même, prononce une séparation de l'Église et de l'État le 3 avril 1871 et laïcise les écoles. Mais ceci ne se passe qu'à Paris puisqu'il y a bien eu quelques communes provinciales au Creusot, à Marseille, à Narbonne, à Toulouse, mais ça a été des communes extrêmement temporaires, vite réprimées et qui n'ont pas eu le temps de prendre beaucoup de mesures. Donc ces mesures-là, elles ont existé à Paris et la laïcisation des écoles parisiennes, d'ailleurs, s'est faite arrondissement par arrondissement et ça a été très inégal d'un arrondissement à l'autre. Bon, après la Commune et l'écrasement de la Commune et à partir des élections et dès les élections d'ailleurs de février 1971 qui précèdent l'écrasement de la Commune, est élue une chambre qui est en fait une chambre dont la majorité se trouve à droite et à l'extrême droite parce que ces élections se sont faites sur le mot d'ordre vous voulez la paix ou vous voulez la guerre. La majorité voulait la paix or, les gens qui voulaient la paix c'était les monarchistes et, enfin, d'une manière générale la droite et l'extrême droite alors que les républicains qui étaient très défense nationale pensaient à Gambetta etc. voulaient la guerre par honneur à l'époque la gauche républicaine était extrêmement patriote le passage du patriotisme confondu avec le nationalisme se fait vers la fin du siècle années 70-80 la gauche républicaine est extrêmement patriote la qu'a pensée à des gens comme Gambetta comme Paul Baer etc. donc là on est dans l'année 71 on a une chambre qui est à droite et à l'extrême droite et donc il n'est pas question qu'il se passe quoi que ce soit de positif en matière de laïcité très vite après la chute de Thiers en 1873 on a affaire à ce qu'on a appelé la république des ducs et la république de l'ordre moral avec le maréchal de Mac Mahon donc il faut attendre les dernières années de la décennie 70-79 pour que la laïcité puisse commencer à se construire et ceci commence véritablement après la crise du 16 mai 1877 qui est une crise politique où le maréchal de Mac Mahon certains historiens interprètent ça comme un coup d'état larvé d'autres contraint un coup de force qui a manqué le maréchal de Mac Mahon contraint plus ou moins son président du conseil Jules Simon a démissionné dissous la chambre avec l'accord du Sénat il y a de nouvelles élections et à partir de là de nouvelles élections en octobre 1877 et à partir de là tous les tous les rouages vont progressivement passer aux républicains la chambre des députés le Sénat les conseils généraux un nombre de plus en plus grand de municipalités et enfin le 30 janvier 1869 pardon le maréchal de Mac Mahon démissionne et est remplacé par Jules Grévy donc là dernier rouage la présidence de la république là on a un pays qui est entièrement aux mains des républicains enfin quand je dis aux mains des républicains c'est pas plus raté bien sûr qui est entièrement qui a été conquise par les républicains et donc là va pouvoir se construire véritablement une politique de laïcité mais cette politique de laïcité ne se construit pas comme on avait envisagé qu'elle pouvait l'être qu'elle pourrait l'être parce que dès la fin du second empire les gens les plus à gauche qu'on appelait alors les radicaux qui se confondaient plus ou moins avec le petit nombre de socialistes qui existaient c'était socialisme c'était un mot encore assez flou à l'époque et l'extrême gauche était désignée par le terme de radical or les radicaux de la fin du second empire avaient un programme ça avait été d'ailleurs le programme de Gambetta lors des élections législatives de 1869 avaient un programme avec des mesures radicales précisément très fortes avec par exemple la suppression des armées permanentes ce qui ne nous intéresse pas ici mais aussi la séparation de l'église et de l'état or dix ans après quand ces radicaux sont en pouvoir et je pense notamment à Gambetta ils se disent qu'on ne peut pas appliquer tout de suite toutes ces mesures relatives aux impôts aux armées à la séparation qui avaient été envisagées à la fin de l'Empire que le pays ne l'accepterait pas et qu'il fallait pratiquer une politique qu'ils ont appelée la politique des petits pas la politique du possible d'où le nom d'ailleurs d'opportunistes qui leur a été donné par ceux qui sont restés radicaux par exemple Henri Rochefort qui ont estimé qu'ils trahissaient la cause qu'ils étaient en quelque sorte des vendus et on leur a donné ce vilain mot d'opportuniste vous savez que le mot opportunisme est un mot plutôt dépréciatif et pégératif et donc ces radicaux devenus opportunistes suivant l'étiquette donnés par leurs opposants ont construit très progressivement la laïcité et ils l'ont construit ils l'ont construit étape par étape secteur par secteur et simplement ce qu'ils ont ce qu'ils ont tenu à faire en matière de contact entre la république et l'église c'est d'appliquer de manière extrêmement rigoureuse et stricte le concordat le concordat dans sa partie articles organiques avait des mesures très très strictes par rapport à l'église par exemple les évêques ne devaient pas sortir de leur diocèse sans autorisation les diocèses ne pouvaient pas publier de documents romains sans l'autorisation etc. il y avait toute une série de véritables contraintes qui s'étaient desserrées sous la restauration la monarchie du Yé et le second empire donc la troisième république resserre les boulons et applique le concordat de la manière la plus rigoureuse possible mais elle maintient le concordat et ne prononce pas la séparation avant 1905 c'est à dire avant un quart de siècle le pouvoir 79 séparation 1905 ça nous fait un quart de siècle et comme ces radicaux devenus opportunistes pensaient que le pays accepterait mal une séparation accepterait mal une politique nouvelle trop brutale et trop rapide ils pensaient qu'il fallait qu'ils préparent la France qu'ils préparent les français et qu'ils préparent les générations successives de français à pouvoir accepter un jour la séparation parce que ils auraient reçu une sorte de formation pédagogique qui les aurait donc préparé à ça alors il y a deux secteurs particulièrement importants qui ont été visés par la laïcité mise en place par la troisième république un que vous connaissez bien qui est celui qui est toujours cité à part la loi du 9 décembre 1905 c'est bien sûr la laïcisation de l'école alors tout le monde connaît la loi du 28 mars 1882 qui substitue l'éducation morale et civique à l'éducation morale et religieuse qui avait été fixée en 1850 par la loi Falou et l'enseignement religieux donc supprimé par la loi du 28 mars 1882 n'est pas interdit bien évidemment mais il est assuré en dehors de l'école un jour de vacances qui est institué spécialement pour que justement cet enseignement religieux puisse avoir lieu d'où d'ailleurs d'où cette création du jeudi afin que le clergé de chaque paroisse puisse assurer le catéchisme avec d'ailleurs à ce sujet un conflit qui a opposé ou une mésentente ou qui a opposé Jules Ferry à Paul Baer Paul Baer était beaucoup plus anticlérical que Jules Ferry et Jules Ferry aurait été partisan que le curé comme on disait enfin c'est rapide c'est le curé ça peut être un viqueur puisse rentrer dans l'école pour y assurer l'enseignement religieux Paul Baer y était absolument opposé et c'est lui qui a eu gain de cause alors si cette loi du 28 mars 1882 est bien connue il y en a une autre qui l'est beaucoup moins c'est la loi du 30 octobre 1886 dite loi Goblet G-O-B-L-E-T René Goblet qui était cette année-là enfin qui était à cette époque ministre de l'instruction publique et probablement des cultes aussi puisque souvent ça a été associé et cette loi du 30 octobre 1886 interdit alors là il faut être très attentif à ça interdit de recruter des instituteurs congréganistes pour les écoles publiques ça peut surprendre quand on entend cela parce que beaucoup de gens ne savent pas que pendant jusqu'à cette loi de 1886 les écoles communales donc les écoles publiques n'avaient pas forcément des enseignants laïcs laïcs au sens de non clair et que les communes passaient très fréquemment des contrats avec des congrégations religieuses pour recruter des enseignements des enseignants qui faisaient cours donc à l'école communale alors pour les écoles de garçons c'était très souvent les frères des écoles chrétiennes principales congrégations il y avait aussi les frères de saint gabriel enfin il y avait différentes congrégations pour les filles c'était souvent la congrégation des filles de la charité donc la loi du 30 octobre 1886 interdit le recrutement maintenant donc interdit aux communes de passer des contrats avec ces congrégations et de recruter des enseignants pour leurs écoles avec une petite différence qui est aussi intéressante à souligner entre les écoles de garçons et les écoles de filles c'est que cette loi Gobelet laisse un délai de 5 ans aux instituteurs congréganistes pour quitter les écoles communales 5 ans au bout de 5 ans il ne doit plus y avoir aucun enseignant congréganiste dans les écoles mais ne fixe aucun délai pour les écoles de filles pourquoi ? parce que pour remplacer les congréganistes il faut bien qu'il y ait des instituteurs laïcs ou des institutrices laïques donc il faut qu'ils ou elles soient formés or il y avait des écoles normales de garçons depuis la loi Guiseau de 1833 et les écoles normales de filles n'avaient été créées que par une loi Paul Baer de 1879 et encore avec de toutes petites promotions donc il faudrait du temps pour remplacer dans les écoles de filles toutes les institutrices congréganistes par des institutrices laïques et après 1900 on aura encore des écoles communistes communales pardon avec des institutrices congréganistes donc voilà pour les écoles et ces lois de 82 et 86 sont bien sûr complétées ultérieurement mais au moment des ministères du ministère de défense républicaine avec Valdeck Rousseau et puis ensuite avec le ministère Émile Combes en 1904 par les lois de la loi de 1901 sur les associations dont le titre 3 est entièrement consacré aux congrégations qui sont en quelque sorte mises en dehors de la loi puisque les associations peuvent se créer même sans autorisation alors que les congrégations elles doivent obligatoirement avoir une autorisation c'est une affaire juridiquement un peu complète et il se trouve qu'il y avait un certain nombre de maisons-mères religieuses qui avaient reçu une autorisation qui auraient dû la demander à cause d'une loi de la restauration d'ailleurs qui auraient dû la demander pour chacun de leurs établissements mais qui ne l'avaient pas fait donc il y avait beaucoup d'établissements non autorisés de maisons-mères autorisées qui ont dû fermer et d'autres maisons qui n'étaient carrément pas autorisées donc première fermeture d'écoles religieuses et puis ensuite la loi du 7 juillet 1904 qui interdit à toutes les congrégations d'enseigner plus aucun n'enseignant congréganiste plus aucun congréganiste ne doit enseigner en France mais comme il y a un délai de 10 ans qui est laissé 1904-1914 en 1914 on a eu autre chose à faire que vérifier si toutes les congréganistes avaient bien quitté leurs écoles pourraient être remplacées par des institutrices laïques dans des écoles congréganistes vous voyez il y a des affaires compliquées entre école laïque école congréganiste enseignant congréganiste enseignant enseignant laïque alors il y a une autre mesure de laïcité de laïcisation qui est aussi importante que celle des écoles mais dont on parle beaucoup moins c'est la laïcisation des hôpitaux qui a été également de grande ampleur mais qui s'est passée de manière très différente parce que la laïcisation des hôpitaux ne relevait pas d'une loi de loi prise à l'échelle de la nation comme les lois de 82 86 1901 1904 mais dépendait de la politique communale il fallait que ce soit des décisions des conseils municipaux et des conseils d'administration des hôpitaux alors la laïcisation des hôpitaux a commencé par des mesures de type assez symbolique par exemple le retrait des crucifix dans les salles de malades également suppression des postes d'aumôniers changement de nom ce qu'on appelle changement de nomastique d'hôpitaux ou de salles à l'intérieur des hôpitaux mais on peut observer par exemple notamment à Paris qu'un certain nombre d'hôpitaux étaient-ce à cause de la tradition étaient à cause de leur ancienneté un certain nombre d'hôpitaux laïcisés ont conservé leur nom par exemple hôpital Saint-Louis hôpital Saint-Antoine hôtel Dieu et vous avez des hôtels Dieu un petit peu partout dans différentes villes de France mais il s'est passé avec les hôpitaux exactement ce qui s'est passé avec les écoles c'est-à-dire qu'on voulait substituer une population à une autre population ici non pas une population d'enseignants mais une population de soignantes de soignants et surtout de soignantes donc remplacer les infirmières religieuses souvent là encore des filles de la charité également les filles de Saint-Thomas bon il y a un certain nombre de congrégations les remplacer par des infirmières laïques mais là encore il fallait créer des écoles écoles d'infirmières qui sont créées annexées à des hôpitaux à partir des années 1880 pour que progressivement des infirmières laïques puissent remplacer des infirmières religieuses et ça ça s'est fait sur un rythme assez lent dans les années 1960 il y avait encore des hôpitaux publics où le personnel hospitalier était constitué par des religieuses et on m'a signalé le cas d'un certain nombre d'hôpitaux où le remplacement des religieuses par des laïques c'était fait c'était en réalité fait par la chute des vocations de religieuses c'est pas parce qu'on ne voulait plus de religieuses mais parce qu'il n'y en avait plus à disposition alors la laïcisation des hôpitaux donc je vous ai dit c'est fait sur un temps assez long variable de commune à commune ça a commencé à Paris dès 1878 sous la houlette d'un médecin qui était un des principaux disciples du célèbre docteur Charcot qui s'appelait le docteur Bourneville qui était donc disciple de Charcot en matière physiologique et médical qui était par ailleurs membre du Grand Orient de France membre de la libre-pensée et qui a tout fait pour laïciser les hôpitaux parisiens alors d'autres villes ont été ont laïcisé leurs hôpitaux assez rapidement par exemple à Reims et à Marseille ça s'est fait en 1903 à Toulouse ça s'est fait en 1904 mais il y a d'autres villes comme je vous l'ai dit où ça s'est fait beaucoup plus tardivement autre autre domaine où il y a eu maintenant ça nous paraît un petit peu bizarre où il y a eu une entreprise de laïcisation c'est tout ce qui a trait à la justice et là il se passe des choses très intéressantes alors pour la justice il y avait deux deux mesures de laïcisation qui pouvaient être prises la première c'était la laïcisation des locaux je vous ai parlé des retraits de crucifix dans les hôpitaux j'aurais pu vous en parler dans les écoles où il y a eu quelques moments assez croquignolesques le retrait des symboles religieux en l'occurrence c'était en général un crucifix soit une simple croix soit un crucifix c'est à dire la croix plus le corps du Christ soit un tableau et donc il y avait ce symbole catholique enfin ce symbole chrétien dans tous les dans tous les tribunaux cours d'assises tribunaux commerciaux salle de prud'homme etc etc et le le ministre le garde des Sceaux pardon qui s'appelait Valet le 1er avril 1904 a pris a signé une circulaire demandant le décrochage des crucifix et de tous les symboles religieux dans toutes les salles d'audience de la cour d'assises donc jusqu'au simple tribunal de prud'homme or il se trouve et bien sûr on l'a remarqué il se trouve que le 1er avril 1904 avait la double caractéristique d'être à la fois le vendredi saint un vendredi saint donc demander le décrochage des symboles religieux un vendredi saint ça a bien sûr une portée symbolique extrêmement forte et par ailleurs 1er avril donc la bonne farce qu'on vous fait là vous voyez il y avait cette double lecture qui pouvait être faite mais l'autre mesure de laïcisation et ça c'est vraiment très intéressant qui pouvait concerner la justice c'était la laïcisation du serment parce que à l'époque quand on prêtait serment que ce soit en tant que juré ou en tant que témoin on prenaissait une formule qui plus ou moins explicitement suivant qu'on était juré chef des jurés c'est à dire le premier suivant qu'on était chef des jurés ou simple juré suivant qu'on était juré ou témoin la formulation était un petit peu différente mais il y avait toujours une référence plus ou moins directe qui se faisait à Dieu et par ailleurs le serment était prêté sous un symbole religieux donc il y a eu plusieurs demandes pour dès les années 1880 pour laïciser la formule du serment et jurer simplement devant les hommes ou sur la conscience mais ça n'a jamais été accepté et cette laïcisation du serment à ma connaissance c'est la mesure de laïcisation qui a mis le plus de temps à être acceptée cette laïcisation du serment n'est intervenue qu'en décembre 1972 et cette laïcisation au moment où cela était débattu dans les années 80 et au-delà cette laïcisation du serment donnait lieu à des débats philosophiquement extrêmement intéressants parce que la question était soulevée enfin la question soulevée était de savoir si un athée enfin si quelqu'un qui ne jure pas devant Dieu et plus spécifiquement si un athée donc ne croit pas en Dieu si on peut faire confiance à sa parole est-ce que quelqu'un qui ne craint pas de châtiment dans l'au-delà peut se montrer habitée par la vérité dans le monde de la justice ça a donné lieu à des débats philosophiques et juridiques et législatifs extrêmement intéressants à lire alors voilà il y a une dernière pardon il y a en matière de de services publics ou de secteurs de l'État il y a un autre domaine encore à mentionner c'est ce qui concerne l'armée alors là encore avec des suppressions de postes d'aumôniers et surtout avec la fin des dispenses alors vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on a appelé la loi Cure-Sacodo qui renvoie à la loi de 1889 où les élèves séminaristes n'étaient plus dispensés de services militaires mais devaient partir faire leur service militaire avec tous les jeunes gens de leur classe quand on mentionne cette loi Cure-Sacodo souvent on omet de mentionner que les élèves séminaristes n'étaient pas les seuls exemptés du service militaire par la loi de 1872 la loi militaire de 1872 et les lois antérieures mais que les élèves instituteurs les élèves des écoles normales supérieures les élèves des écoles des beaux-arts bref les élèves de polytechnique tous les jeunes gens qui faisaient des études considérées comme des études supérieures les destinant soit au professorat soit à un métier d'ingénieur pour l'état soit donc à un ministère pastoral à une époque où les cultes étaient reconnus tous ces jeunes gens-là étaient dispensés de services militaires la loi de 1889 lève ces dispenses tout en les maintenant d'une certaine manière tous ces jeunes gens doivent partir faire leur service militaire à partir de la loi militaire de 1889 avec tous les jeunes gens de leur classe mais il ne reste qu'un an sous les drapeaux en temps de paix en temps de guerre c'est différent en temps de paix ils ne doivent rester qu'un an sous les drapeaux alors que les autres restent trois ans pour pouvoir continuer leurs études et c'est la loi de 1900 la loi militaire de 1905 qui a provoqué beaucoup de débats pour une autre question qui mettra tout le monde exactement sur un pied d'égalité la loi de 1905 est celle qui réduit le service militaire à deux ans d'où les nombreux débats parce que c'était deux ans au lieu de trois Jean Jaurès a beaucoup parlé à ce sujet et donc maintenant tous les jeunes gens qui le fréquentent un grand séminaire une école normale d'instituteurs une école normale supérieure tout le monde fait deux ans de service militaire point et puis après en 1913 on repasse à un service militaire de trois ans alors avant de passer à la loi de séparation qui est le clou du spectacle en quelque sorte il y avait un autre secteur important pour la laïcité et la laïcisation dont il faut parler et qui ne concerne plus cette fois-ci des secteurs de l'État qui ne concerne plus des services publics mais qui se rapportent à la société et à la famille alors là encore ce qu'il faut bien comprendre parce qu'on entend beaucoup de il y a manifestement beaucoup de fausses idées liées à la liberté de conscience avant la loi de 1905 à cause du préambule qui instaure la liberté de conscience trop de gens s'imaginent qu'il y avait des contraintes officielles enfin un certain nombre de gens parlent comme s'ils pensaient le pensent-ils ou pas je n'en sais rien mais comme s'ils pensaient qu'il y avait des contraintes absolues en matière de religion dans la France d'avant 1905 pas du tout personne n'est obligé de se marier à l'église personne n'est obligé de se faire baptiser un enfant personne n'est obligé de se faire enterrer par une église catholique ou protestante personne n'est obligé à rien en matière de religion mais simplement il y avait une influence de l'église et de la religion qui rentrait en convergence avec l'opinion publique avec les codes sociaux avec la normalité de l'époque avec ce que l'opinion publique attendait dans le comportement des gens il y avait ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas et ce qui ne se faisait pas ce qui était mal vu par rapport à la bienséance par rapport aux codes sociaux c'était effectivement de ne pas faire baptiser ses enfants de ne pas se marier à l'église a fortiori de ne pas se marier du tout et de se faire enterrer civilement la pratique des enterrements civils s'est développée beaucoup depuis le second empire mais les premiers enterrements civils étaient vraiment extrêmement extrêmement mal vus les cortèges d'enterrements civils essuyaient des latsis des injures et on a même vu des cortèges d'enterrements civils où des gens jetaient des pierres sur le cercle etc. mais ça arrivait donc tout ceci va changer tout ceci qui relevait de l'opinion publique qui relevait de la bienséance qui relevait des codes sociaux va en partie être transformé grâce à des lois grâce à des lois qui ne transforment pas totalement les mentalités mais qui aident largement à changer les mentalités et ces lois relatives à la société à la vie de la famille ce sont tout d'abord la loi du 14 novembre 1881 qui assure le respect de la liberté de conscience en matière de laïcité dans les cimetières et qui supprime les dispositions du décret 23 Périal en 12 mais surtout la loi du 15 novembre 1887 qui est dite loi sur la liberté des funérailles qui permet à tout un chacun de fixer ses propres funérailles par un testament holographe c'est-à-dire manuscrit 10 ans je veux être enterré comme ci et comme ça je ne veux pas qu'un prêtre assiste à mon inhumation etc et c'est cette même loi du 15 novembre 1887 qui par ailleurs introduit la crémation comme mode de funérailles possible mais il faudra attendre une circulaire de 1889 pour que la crémation devienne véritablement possible donc là autour de la mort il se passe des choses extrêmement importantes d'autant plus importantes que tout ce qui était lié au funérailles à l'enterrement était l'objet de disputes souvent dramatiques au sein de certaines familles parce que très souvent dans des familles on avait l'homme qui était agnostique indifférent ou libre-penseur et la femme qui était catholique d'où des querelles constantes d'une part autour de l'éducation religieuse des enfants mais surtout au moment des funérailles donc les lois de 1881 et de 1887 permettent pas complètement parce que les problèmes mentaux vont continuer encore un certain temps mais au moins ça met ça crée un nouveau terrain législatif et par ailleurs ce qu'il faut signaler par rapport à la société et à la vie de la famille c'est le rétablissement du divorce grâce à Alfred Nackay par la loi du 27 juillet 1884 alors je ne sais pas où est monsieur Garbi on a encore un peu de temps ou un petit peu donc je vais très rapidement vous parler de la loi du 9 décembre 1905 alors pendant toutes ces décennies là toutes ces années dont je viens de vous parler il y avait une très forte propagande en faveur de la séparation au début on disait de l'église et de l'état puis progressivement on a dit des églises comme dans la loi donc il y avait une active propagande en faveur de la séparation qui a été faite par un certain nombre d'associations ou de mouvements je n'ai pas vraiment très vigoureusement anticléricales certainement beaucoup plus vigoureusement anticléricales qu'elles ne l'est maintenant donc tous ces mouvements qui avaient un ancrage national libre pensée grand orient ligue des droits de l'homme avaient par ailleurs des ou des loges ou des cercles ou des sociétés dépendant d'elles qui étaient réparties un petit peu partout en province et avaient leurs journaux et qui faisaient donc cette propagande en faveur de la séparation donc cette séparation qui était qui avait été demandée avant même 1869 dès le consulat en fait il y a eu des voies contraires au rétablissement du concordat et progressivement ces voies se sont étoffées sont devenues plus nombreuses ça a été assez fort comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la fin du second empire et là ça devient vraiment manifestement très très fort et c'est la c'est l'affaire Dreyfus qui tend les relations enfin l'affaire Dreyfus tend les relations entre l'église et la république mais ce ne sont pas les seuls motifs de tension il y en a d'autres des affaires autour de deux évêques et surtout et c'est à partir de là que tout a véritablement démarré des incidents diplomatiques qui ont existé entre Paris et le Saint-Siège à l'occasion du voyage du président Émile Loubet à Rome d'où finalement est sorti parce que le président de la république française allant à Rome le pape a estimé que c'était une offense puisque Rome il y avait la Rome pontificale et la Rome laïque du royaume d'Italie et le pape a estimé que le président de la république française la France étant la fille née de l'église la France étant en régime concordataire le pape a estimé que la visite d'un président de la république française à un roi d'Italie était une offense qui était faite à la Rome catholique et d'ailleurs le président de la république avait envisagé une visite également officielle avec le pape ce qui a été refusé de là tout s'est envenimé et il y a eu rupture des relations diplomatiques entre Paris et le Saint-Siège et c'est cette ultime tension cet ultime épisode qui va aboutir à la loi de séparation parce que à cette date là donc en 1904 il y avait eu plusieurs propositions de loi qui avaient été déposées par tel député tel député il y avait eu Francis de Présensé il y avait eu enfin bref il y avait eu huit propositions de loi qui avaient été déposées mais il y en avait eu d'autres antérieurement ça n'avait jamais abouti à rien jamais on avait refusé de voter le budget du culte et on pouvait penser jusqu'à cette affaire de rupture des relations diplomatiques qu'il en irait encore de même cette fois-ci or là il n'en va pas de même la situation entre Rome et la Rome catholique pontificale et la République française a tourné tellement mal que la commission qui est mise en place pour examiner toutes ces propositions de loi et faire une synthèse va finalement aboutir à quelque chose d'effectif qui va être cette loi du 9 décembre alors pour dire rapidement les grandes lignes directrices de la loi il faut je le répète je l'ai dit tout à l'heure rappeler en quoi elle se rapporte à la laïcité en quoi elle ne s'y rapporte pas et souligner que le mot de laïcité ne figure absolument pas dans le texte de cette loi concernant la séparation des églises et de l'état dont on a pu dire enfin on a pu dire à propos de cette loi que ce n'est d'ailleurs que ce n'est d'ailleurs pas une vraie loi de séparation comme cela peut se passer par exemple aux Etats-Unis car si tel était le cas s'il y avait vraiment une séparation entre la république et les églises il n'y aurait pas tant d'articles relatifs à l'organisation et à la vie des cultes qui font une grande partie du texte de la loi et c'est pourquoi d'ailleurs un sénateur au mois de décembre très peu de temps avant le vote définitif du texte un sénateur avait demandé qu'on n'appelle pas cette loi loi de séparation puisque ce n'en était pas vraiment une mais une loi sur les nouvelles relations entre l'état et les églises mais il se trouve que l'expression séparation des églises et de l'état était devenue une sorte de slogan politique qui était scandé qui était lancé dans la vie politique depuis plusieurs décennies c'est une formule slogan qui avait pris trop d'importance pour être rejetée au profit d'un intitulé plus pertinent alors la caractéristique essentielle de cette loi qui est une loi extrêmement technique c'est qu'elle assure le passage d'un régime à un autre type de régime on avait un régime cultuel sous lequel les affaires des cultes étaient régies par des organismes qu'on appelait les fabriques on parlait aussi des conseils de fabriques avec par exemple les marguillers des mots que vous connaissez peut-être donc la gestion des cultes ne va plus se faire par ces fabriques dépendant d'une loi votée sous l'Empire mais va passer à des établissements publics du culte qui vont pouvoir exister grâce à la loi sur les associations de 1901 c'est vraiment quelque chose de très technique qui fait passer la gestion des cultes d'un type d'établissement à un autre type d'établissement c'est ça la caractéristique essentielle de cette loi ceci entraînant le fait qu'il n'y a plus de budget des cultes et que les ministres pasteurs rabbins les rabbins depuis 1831 1832 ou prêtres de l'église catholique ne sont plus payés donc bien que le 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 vrai caractère de cette loi soit cette disposition technique en réalité ce que l'opinion a retenu c'est tout à fait autre chose et ce qu'on a retenu c'est d'abord l'intitulé des principes qui figurent dans le titre premier bon vous les connaissez tous la république assure la liberté de conscience article premier et puis ensuite l'article sur le fait que la république ne salarie et ne subventionne aucun culte alors moi je pense qu'il faut commenter cet article premier sur la liberté de conscience parce que comme c'est un c'est un principe très très fort bien évidemment le respect de la liberté de conscience et c'est d'ailleurs grâce à Francis de précenser que cela a été introduit dans la loi mais comme c'est rappelé dans la loi on s'imagine facilement que si on dit maintenant la république assure la liberté de conscience ceci signifie qu'elle ne l'était pas avant or elle l'était avant comme je vous l'ai dit personne n'était obligé de se baptiser de se marier à l'église patati patata donc personne n'était poursuivi pour des idées religieuses la simple atteinte elle n'est pas mince sans doute mais elle est très indirecte la simple atteinte que certains estimaient voir à la liberté de conscience avant la loi du 9 décembre 1905 c'était le fait que puisque les églises étaient subventionnées puisque les ministres des cultes étaient payés les contribuables français indirectement étaient amenés à payer de leur propre denier des ministres du culte ou des affaires cultuelles les prières publiques à l'assemblée avaient été supprimées en 1884 il restait quelque chose d'autre qu'on pouvait estimer contraire à la liberté de conscience c'était la place des ecclésiastiques cardinaux archevêques et évêques dans les affaires de protocole donc c'était vraiment les deux seuls les deux seuls points sur lesquels on pouvait dire il y a atteinte à la liberté de conscience on pouvait le dire aussi à partir des processions quand des processions religieuses cheminaient dans les villes mais là ça relevait aussi des communes voire des préfectures puisqu'il y avait de très nombreuses communes qui avaient pris des arrêtés municipaux pour interdire les processions donc c'est pas au niveau national que ça se gérait et quand une commune quand une municipalité refusait de prendre un arrêté d'interdiction de procession et que le préfet estimait qu'il fallait le faire parce que ça pouvait être causé du désordre etc le préfet avait le droit de passer par-dessus la tête de la municipalité pour prendre un arrêté préfectoral d'interdiction donc les deux points vraiment c'était la place des dignitaires ecclésiastiques dans le protocole et l'affaire du budget du culte et du paiement donc des ministres donc on peut estimer à mon sens hormis ces deux points que la loi du 9 décembre 1905 n'a fait que proclamer solennellement un principe mais ce n'est pas rien n'a fait que proclamer solennellement un principe qui était très largement déjà mis en oeuvre dans la France d'avant la loi de 1905 alors il y a d'autres articles et puis j'arrêterai là après il y a d'autres articles de la loi de séparation qui peuvent rappeler la laïcité puisque bien sûr il y a un lien très fort entre laïcité et liberté de conscience alors l'article 30 rappelle que conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1882 l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés etc etc mais ça ne fait que rappeler une loi qui existait antérieurement l'article 38 stipule que les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois de 1900 à 1904 mais là encore c'est un rappel à ce qu'il y avait déjà fait intérieurement et alors par ailleurs je m'amuse toujours à mentionner la chose suivante quand on en arrive au moment des fêtes et de Noël etc j'aime bien noter que l'article 42 maintient les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés en l'occurrence aux quatre fêtes religieuses fixées par l'indulte du cardinal Caprara du 19 germinal en 10 les fêtes de Noël de l'Ascension de l'Ascension et de la Toussaint donc la loi de 1905 n'interdit absolument pas de parler de Noël au moment de Noël je me souviens à un moment où j'écrivais un livre sur les fêtes légales et les jours fériés que j'ai publié en 2010 j'avais fait des enquêtes d'une certaine ville et à la mairie de Dijon oui je demandais comment les choses se passaient j'avais parlé de Noël et on m'avait répondu madame vous êtes dans une république laïque on ne parle pas de fêtes de Noël donc j'avais dit vous devriez lire l'article 42 de la loi de séparation donc vous voyez alors il y avait bien deux députés qui avaient essayé de faire supprimer ces fêtes enfin ou plus exactement de les transformer par exemple la fête de Noël serait devenue la fête de la famille la fête de l'Ascension la fête du printemps l'Assomption la fête de la moisson etc mais cela avait été alors il y a une première demande dans la commission de séparation la deuxième par un député socialiste qui s'appelait Géraud Richard qui avait demandé cette transformation le 3 juillet 1905 et Aristide Briand s'était gentiment moqué de lui et l'amendement de Géraud Richard avait été rejeté par 356 voix contre 195 donc vous voyez une très large majorité et la république laïcisatrice et séparatiste de 1905 à conserver les fêtes catholiques qui légalement existent toujours dans notre pays voilà merci 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 merci